WHAAAAAAAA WTF YOU CEREAS OHHHHH 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 ! C'est invraisemblable! Je crois que je vois ici! Chaque frappe débute. Et Allende n'a pas encore marqué! Donc là... YEAAAAHHH OHHHHH HOOOOORH F*** YEAH! Merleilleulot bonjour à toutes et à tous avec un immense plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un nouveau vlog en allemagne en bundesliga dans un des stades les plus mythiques d'europe au signal ilima park et là bas juste derrière moi on y est on a vécu un match de folie avec un scénario et des buts en folie avec dortmund qui recevait le vfl wolfsburg qui jouait ici dans un stade quasiment à guichet fermé pour la bundesliga vraiment une ambiance de folie le mur jaune qui était là a tenu toutes ses promesses on a vu de l'action beaucoup de buts on a vu erlingaland et toute l'équipe du borussia en pleine action franchement c'était grand c'était énorme je vous emmène avec moi pour découvrir ce stade à midsic en europe donc c'est parti dans quelques secondes avant que la vidéo commence n'hésitez pas allez vous s'abonner sur instagram et sur tik tok et puis nous on est parti ensemble pour une vidéo énorme historique ici à dortmund dans ce signal iduna park samedi 16 avril 2022 on est de retour pour une nouvelle aventure direction dortmund direction la bundesliga derrière moi il ya des mecs des abonnés avec qui on va aller découvrir ce signal iduna park on a quatre heures de route depuis lille c'est parti direction d'offres moult ça y est on est bien arrivé après quatre heures de route signal iduna park juste derrière on s'est garé sur un parking et là qui est fait pour ça 8 euros de parking c'est super bien fait indiqué ça c'est l'allemagne qu'on aime on est à deux heures de la rencontre on arrive aux abords du stade on va tous découvrir avec la team bon depuis qu'on est arrivé on traverse la foule il ya énormément de monde pourtant on est à deux heures on a l'impression qu'on est un match dans dix minutes c'est assez impressionnant c'est fou il ya du jaune de partout du jaune de partout et nous on va chercher à manger avant avant ce match qui se jouera dans deux heures maintenant ouais bah oui on est rentré dans une zone si et il ya tout ce qu'on aime de la bière des gens qui sont là pour discuter du match et profiter l'ambiance allemande on sort de la fan zone en vitesse et là on vient de voir il ya le cortège des supporters de volsbourg qui en train d'arriver c'est assez improbable pour nous français de voir ses supporters marcher comme ça à travers la foule on a récupéré la fameuse bras de vours ici derrière moi il ya le stade de l'équipe 2 où il ya une fan zone donc on va aussi y aller voir je vais retrouver les gars et puis c'est la première fois je reviens en allemagne depuis la fin du co vide je suis déjà venu trois fois et à chaque fois j'ai vu des gros scores et chaque fois des moments cool super super d'ambiance convivial là c'est ce qu'on a et en plus on est dans un stade mythique aujourd'hui avec victor qui est abonné qui vient avec nous sur ce voyage c'est ça bon toi ça fait quoi c'est ton premier match en allemagne c'est la première fois en allemagne la première fois à dortmund et franchement pour l'instant on n'est pas déçu quoi c'est génial mais loin de ce qu'on voit en france c'est ça mais très loin ça il est grande fan zone beaucoup de monde beaucoup d'ambiance et non franchement même deux heures avant le match c'est rempli c'est surtout ça qui nous a choqué là deux heures avant le match il ya déjà pas mal de monde et non franchement c'est bon signe pour c'est bon signe on va aller voir ça le match maintenant est dans un peu moins d'une heure et demie et on a hâte de voir ça quoi qu'ils aient beaucoup d'alente ça serait quand même pas aller moi je dis 3 1 pour moi je dis 4 0 allez 4 0 ça c'est l'allemagne on est d'accord voilà on n'a pas vu faire la boutique il y avait trop de monde par contre là là il ya de l'insolite le mesureur là ah oui les dés de voitures la classique le mesureur c'est le mieux je pense franchement je pense que c'est le plus insolite match dans une heure maintenant ça avance super vite ça passe super vite il ya toujours autant de monde un peu partout des bières des vendeurs de saucisses il ya que ça et vous avez juste besoin d'écouter parce que et boum encore une et de deux j'ai mis ça et là maintenant on va rentrer dans l'enceinte autour du stade et là bas juste devant nous non presque mais j'avais dans la main mon petit problème avec le téléphone ça voulait pas passer avec ma carte directement avec mon ticket sur le téléphone mais bon ça y est on est rentré tout est rentré dans l'ordre et on aperçoit déjà non en fait ça ne voulait pas que je rentre avec le ticket sur mobile entrer ici dans ce stade le plus grand stade d'allemagne 80 1365 place et là juste derrière moi on est au pied du mur jaune le fameux mur jaune c'est la tribune sud sur le tribuneux qui fait 100 mètres de large et qui laisse moi on n'a pas les mots c'est vraiment magnifique on va voir ce que ça donne au niveau ambiance durant le match en tout cas on est à une heure une heure de la rencontre et c'est déjà complète t'as hâte c'est trop jeune on a trop hâte c'est juste cela une chose est sûre c'est qu'ici faudra imprimer vos tickets si vous venez pour imprimer ouais ouais surtout non mais on est trois sur cinq à ne pas avoir imprimé le ticket et du coup on nous a demandé de redescendre imprimer on voulait pas nous laisser entrer dans la tribune alors qu'on est rentré dans le stade donc donc bon on a réussi à négocier mais ce sera pas le cas pour tout le monde donc imprimer votre ticket et puis là on est en train de monter à une hauteur c'est vertigineux bon ça y est on a réussi à rentrer ça a mis un petit coup de montée en pression de pas pouvoir avoir notre ticket comme il fallait parce qu'on n'avait pas tout ça les joueurs de volsbourg sont rentrés avec le parkage et les supertats qu'on avait vu là c'est l'heure de l'entrée les joueurs du on a vu l'entrée des joueurs et on va redescendre un petit coup parce que voir ce mur jaune depuis le bas c'est quelque chose d'assez dingue toi simon t'en penses quoi bon ouais c'est hyper impressionnant ouais bon on n'a pas l'impression il ya 25000 personnes ah non et on n'a pas encore vu le bruit on a vite fait vu on n'a pas vu la totale on a vu juste l'entrée donc là on va voir ce que ça donne on va redescendre un petit coup juste par gourmandise c'est n'importe quoi c'est trop stylé c'est trop stylé non on peut pas mais c'est magnifique là on va voir le mur qui n'a toujours pas chanté et là ça commence et là ça y est c'est parti dans quelques secondes on est en direct c'est tout de suite c'est maintenant attention les bras sont levés les gens grandissent les écharpes et c'est parti dans quelques instants pour aller vers le match entre Dortmund 2ème et Wolfsburg qui est dans la deuxième partie du classement ici en Metpus les gars 4ème un déус et voilà C'est parti ! C'est parti ! Les joueurs sont dans le tunnel et vont rentrer ici dans quelques secondes, dans ce stade qui est quasi comble avec 81 000 personnes, ici dans ce grand stade Allemagne. Les joueurs du Borussia qui viennent saluer la Sud Tribune. Les joueurs du Borussia Dortmund va moins bien qu'au début de saison, ils avaient été dans les premiers au moment d'affronter Lille en Ligue des Champions. Là, ils sont moins bien. Et c'est parti, ici pour 90 minutes, dans ce match contre le BVB. Quelle fois est-ce que votre goût ? Oh ! Oh la 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 ! Ça vaut un but ! Ça vaut un but ! L'arrêt au bout de 3 minutes de Gregor Gold ! Incroyable cet arrêt ! Je ne sais pas qui c'est qui manque côté Wolfsbourg mais un énorme banquier également ! 3 minutes de jeu, 0 à 0 ! 3 minutes de jeu ! Et le but sur ce tourner ! Tiré comme le premier, mais encore mieux ! Et laisse tomber ! Je vais partir, Bianche ! Oh les belles ! L'exemple de la sige ! Tant ! Tant ! Tant ! Tant ! Allez, allez ! Allez, allons ! Oh, oh ! Vizel ! Yeah ! Yeah ! Come on ! Come on ! Tant 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 ! Bon, j'ai à peine eu le temps de vous annoncer le premier but, ce que le deuxième est déjà arrivé ! Sur une remontée de balle d'Air Lingaland, absolument incroyable ! Qui la met en profondeur pour Eiffel du Ptel et qui vient de finir avec une crème à 75 km heure ! Qui trompe Castille, ce gardien, le Volvo 2 à 0 ! Il n'est passé pas loin de la clinique ! Et là, ça y est, c'est parti ! Tant 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 ! Ouais ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! 3-0 ! 5 minutes ! Trace que l'on fait le champion pour B ! Vizelard le projet de la spiramité, la 6e-7 ! Maman à gueule ! Et nous trois, et nous trois peu bons, c'est un manuel à quel j'ai bien racheté son but, c'est la volée. 29 coups de jeu, 3-0. Encore. Ouais ! What the fuck ! 30 coups de jeu, et 4 à 0 pour Dortmund, c'est invraisemblable, ce qu'on voit ici, chaque frappe, ses buts, la défense et une passivité de Paul, pourtant ils ont 5 carrières, et Allende n'a pas encore marqué. Donc, oh la 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 la. Et oui, Allende n'a pas encore marqué, 4-0, 37ème minute de jeu maintenant, ça peut tourner vraiment très mal, attention. Go, 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 go ! Yeah ! Motherfuck ! Oh, fuck yeah ! Merlis, Allende ! Et 10 à 2 secondes ! Et 5, 2 secondes ! Yeah ! Oui, on a fait pour moi ! Oui, on a fait pour moi ! Oh ! On a fait pour moi ! 5-2 pour notre BVP ! L'arrivée par Marco Reus, tourne-t-il le joueur ? C'est le joueur ! Erling Arlen ! Ah, il est radin le speaker, mais Erling Arlen qui a marqué ! Voilà, clairement, l'ambiance est exceptionnelle. Le score est bien, mais c'est la volume. Bon, là, c'est la mi-temps, ici, 5-0. Enzo, toi, dans l'avance, c'est quoi, tout ça ? Trois efficacité en contre. Trois efficacité en contre. Trois efficacité en contre. Ça ne m'en a de pas. Non, bien sûr. Et franchement, l'ambiance, c'est incroyable. C'est une ambiance incroyable. C'est la police, c'est différent de ce qu'on voit chez nous en France. Je pourrais dire que j'ai vu un but d'Allende. On aura vu un but d'Allende, on aura vu un but d'Allende. C'est le dernier à marquer, d'ailleurs. Dernier à marquer. Il a poussé la balle. Non, franchement, ouais. On attend la fin. On va voir. On fera un jugement à la fin. On donnera à chacun tous notre avis. Mais en tout cas, voilà. Bonne deuxième mi-temps. Bonne deuxième mi-temps. On est reparti dans cette deuxième mi-temps. On n'est plus qu'à un but du théorème de l'Allemagne. Celui qui dit que j'ai vu à chaque fois 6 buts dans les rencontres que j'ai vues. Wolfsburg s'est créé la première occasion. Et là, le corner. Et c'est au-dessus. C'est au-dessus. Nouveau corner dans quelques secondes. Mais là, ça y est. C'est parti. Il nous manque encore un but. Et on va voir si Wolfsburg va avoir une réaction après ce 5-0 sec. Mis en première mi-temps. Et il n'y avait pas en jeu. Allez. 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 Allô. 55ème minute de jeu. Et 2-6. Le théorème est vérifié. Il y a Lincaland qui vient marquer son oubli. 6-0. Il reste encore beaucoup de temps. Il reste encore énormément de temps. Ça peut faire très cher. 56ème minute de jeu. Alors peut-être le contre. Peut-être le 6-1. Et non. Oh la la. Oh la frappe. Je pense que c'était le point de santé. Je n'ai pas le droit. 82ème minute de jeu ici. Des réductions de l'écart pour Wolfsburg. Sur cette frappe secours. Qui a été d'un premier temps arrêtée par Cobble. Et ensuite, cette frappe surpuissante. Qui va sous la barre de Ridley Baku. 6-1. Bon, ça vient sauver l'honneur ici. Mais clairement, ils ont été largement dominés. Et le match se termine tranquillement. Sans grand danger de parait d'honneur. C'est terminé ici. Il y a une certaine explication de texte entre les supporters de Goldsburg et leurs joueurs. Forcément, après un tel match, c'est difficile. Et là, les joueurs de Dortmund. Qui vont venir célébrer devant le mur jaune. Et là, les joueurs de Dortmund. Et en fin de ce match, on n'est pas tout de suite mis dehors ici. Et ça, ça fait plaisir. Parce que là, on a pu descendre dans les autres tribunes. Voir un peu comment c'était la vue. Et franchement, ce stade est absolument colossal. Montsueux, c'est magnifique. Ça y est, c'est terminé ici au Borussia pour cette expérience avec l'équipe, les gars. Déjà, merci d'être venu, ça fait plaisir. Vous avez pensé quoi de ce match qui s'est terminé sur un 6 buts d'un 1 ? Là, l'expérience... C'était incroyable. Et 6 buts sur 7 devant nous, c'était de notre côté. Ouais, en plus c'était de notre côté, on a eu cette chance-là, on a vu Allende marquer par deux fois, on avait envie. C'est sûrement un de ces derniers matchs ici ? C'est incroyable, une bonne expérience. C'était votre premier match en Allemagne, qu'est-ce que vous avez retenu comme vraie différence ? Quelque chose qui doit frapper ? Dedans, dans le match, avant le match ? Peut-être au niveau déjà des fans-on. On voit que le parvis du stade est vraiment rempli même deux heures avant le match. Alors qu'en France, c'est la dernière minute, on va dire. Plus de monde deux heures avant le match que des fois pendant le match en Ligue 1. C'est ça, franchement c'est ce que je retiens de l'entreprise. Vraiment 79 000 personnes aujourd'hui, de la folie là. Toi Simon, n'importe quoi. C'était trop bien, franchement c'est une bonne expérience à faire. C'est un super stade, très bon public. Et puis dans l'ambiance, c'était top. Le match en plus. Le match, on a été aidé je pense par ses 7 buts dans le match. 6 buts notamment qui étaient pour Dortmund. 3 buts en 10 minutes. 3 buts en 10 minutes. J'ai même pas eu le temps d'annoncer les buts entre chaque but. Que ça s'est enchaîné, on a eu de la chance. Là vous conseillez aux autres de nous ? Oui, c'est clairement à faire au moins une fois. C'est à faire une fois, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé découvrir ce signal. Il donne un parc, c'est la première fois. Peut-être qu'il y en aura d'autres ici. En tout cas les gars, merci. Ce qui est au plaisir de partager un autre moment avec vous. Salut les gars, merci. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta et sur TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Vive le football et vive le Grand Hoping. Ciao ! Sous-titrage ST' 501